... Monsieur le directeur, mes collègues, mesdames, bonsoir. Nous rendons grâce à Aïtel de nous avoir donné vie en ce jour solennelle pour fêter à l'instar des autres entreprises de la fête du travail. Nous commencerons nos propos en signifiant au PSIA notre reconnaissance pour son engagement à la création d'emplois au Sénégal. Au moment où d'autres fils du pays se laissent prendre à l'appât aux gains des paradis fiscaux et des placements à l'étranger. Le PSIA croit à la jeunesse avec son potentiel. Laissez-moi vous dire combien nous sommes fiers d'avoir un PDG qui intende le patriotisme d'économie. Cela fait défaut et plombent le développement de bon nombre de nos pays. Ceci dit, nous ne manquerons pas à notre devoir de ne pas vous transmettre des revendicatifs légitimes pour ceux qui nous ont délégués le voie. Chers directeurs, nous sommes conscients de tous les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de travail. Mais les statuels observés sur certains points que nous éviterons nous inquièdent tous, tels que la situation des prestataires qui se donnent corps et âme depuis des années pour certaines d'entre eux. Nous pensons que leur embauchement ne serait qu'une contribution efficace à l'émergence de notre entreprise. Sans oublier le besoin présent d'avoir une coopérative d'habitants fiers. Nous vous signifions l'accentité d'avoir un toit qui hante le sommet du personnel. Vous savez toujours que le PCA a soutenu le personnel dans ses projets sociaux. Nous vous demandons solennellement de nous appuyer davantage pour la réussite de ce programme immobilier. Aujourd'hui, nous voulons voir le jour la cité GFM. Nous disons aussi que nous gardons espoir que vous allez y déminer. Nous souhaiterons aussi une meilleure collaboration, le respect des engagements pris pour éviter toute amalgame, comme c'est le cas du paiement du 13e mois. Le bouleversement des modalités de paiement du 13e mois qui, par consensus, étaient versés au retour des congés, chose qui était approuvée par le plus grand nombre du personnel. Mais cette année, à notre grande surprise, une partie a été avancée à la fin du mois de mars 2015 sans concertation aucune au préalable avec les concernés. Nous souhaitons, cher directeur, nous souhaitons à l'avenir que le PCA soit impliqué davantage dans toute décision prise, les concernés. A cela se jouent les problèmes de matériel pour le bon déroulement de notre travail. L'État a noté que les matériels de certaines rédactions sont festus. Certains parlent même des caméras qui se fessagent, parfois en plein reportage. d'un manque d'appareils photo pour le journal, l'observateur qui y court depuis des années et ça faciliterait le travail sur le terrain ou encore de voitures de reportage pour le site IGF. Pour inciter que cela, eu l'égard au résultat obtenu, GF 1er partout, il nous paraît incompréhensible qu'on ait des problèmes de matériel. Je ne saurais terminer sans saluer cette bonne initiative du PCA, qui est la création de l'IPM-GFM que nous allons nous sortir de terre auxquelles nous avons foi qu'elle régle tous nos problèmes liés au domaine médical. Cet IPM que nous saluons peut même prendre en charge les prestataires. Merci de prendre nos préoccupations à bras le corps pour un cadre de travail apaisé et une entreprise plus performante. Je veux agréer, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Vive le groupe Futur Mayar. Aujourd'hui, tout le personnel est inquiet. Tout le monde veut avoir un doigt. Comme je l'ai dit tantôt, nous souhaiterons que la cité, la GFM, comme l'ont d'autres cités Soleil, cités Sonatelle et autres, que la cité, la GFM, un employé, qu'on doit avoir le jour. Parce que la communauté areia, nous avons un nom, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom, tout le monde. Nous avons déjà appelé ce projet de coopérative de la coopérative de la coopérative. Nous avons proposé une proposition intéressante. Nous avons demandé de nous rencontrer le bureau élargi de la coopérative qui a été initié. Même si malheureusement nous avons eu un blocage, nous avons démarré ces activités. J'aimerais aussi dire aux amis, chers collègues, que l'IPLLA est gérée par le personnel de grâce à régler les abus. Merci. Sous-titrage ST' 501